Vous connaissez votre gars, je vais pas lâcher les frères. Je lâche rien. On va rien lâcher. Et on va arriver en... On va le faire les frères. On va le faire. J'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de le faire. Je vais tout donner. Donc voilà les amis, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant il est temps de partir à l'aventure et je reviendrai pas avant d'avoir réussi mon but. Et je pense que je reviendrai changer de cette aventure. Voilà, c'était Inès qui vous parlait. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Moi, Joey. Ciao. Bon courage, Inox. Enfin. Après avoir créé mon trailer de l'Everest, après avoir fait beaucoup de vidéos sur Inox, que son ascension a été énormément teasée, il est en fin temps. En fin temps de la vidéo la plus attendue par l'entièreté du YouTube français. Voici... La révolution menée par Inox Tag. Bonsoir, moi c'est Chichou. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo, quelque peu imprévue. Il y a seulement quelques jours, après plus de 4 mois sans avoir donné aucun signe de vie, Inox Tag, 10ème plus grand YouTuber français, est enfin sorti de son silence radio. Ce samedi 31 août, le trailer de son documentaire sur l'ascension de l'Everest est enfin sorti. Et je crois que l'on peut dire que son retour était plutôt attendu. En moins de 4 heures, la vidéo d'une minute vingt a atteint plus de 400 000 likes. Des stats plutôt ahurissantes, on peut le dire. Ce long métrage sortira en avant-première dans beaucoup de cinémas francophones, une grande première dans le YouTube game. Jusque là, seul Michou avait réussi à faire sortir une de ses vidéos au cinéma, mais dans un seul cinéma. Alors que là, on parle de centaines de cinémas, qui vont tous diffuser Kaizen, le documentaire de l'Everest. Cette vidéo, ou plutôt ce film, sera en séance unique dans plusieurs cinémas, comme dit précédemment. Mais sortira bien évidemment le lendemain sur YouTube. Aux yeux de tout le monde. Gratuitement. Là où Inox Tag aura pu sortir le documentaire sur des plateformes comme Netflix, Prime Vidéo et j'en passe, il a pris la décision de la poster sur YouTube. Visionnable gratuitement, alors qu'il aurait pu gagner un gros chèque s'il l'avait proposé à une de ses plateformes. Inox est resté fidèle à sa communauté. Comme il l'avait promis. Bon, cette vidéo était en quelque sorte obligatoire à faire de mon point de vue, puisque j'ai déjà beaucoup documenté le sujet il y a quelques mois. Mais aussi parce que je le trouve incroyable. Et juste dingue pour un YouTuber. Qui a commencé sa carrière en jouant à Fortnite dans sa chambre. A en juger par la qualité du trailer, on ne sera pas déçu. Loin de là. Rien qu'en voyant la gueule des plans, des musiques et du storytelling, on sera surpris. Je pense que ce documentaire ne sera pas qu'un des sujets sportifs comme on a déjà pu le voir chez plein d'autres YouTubers. Mais bien une aventure humaine. Dans le documentaire, on va retracer tout l'entraînement d'Inox. Ses moments de doute, ses moments de fierté, ses moments de surpassement, mais aussi et surtout tous les moments où il est passé à rien d'amour. Comme nous montre cet extrait. Il faut quand même se rappeler que depuis le 6 avril, on n'a eu aucun signe de vie de la part du Luffy de YouTube. À moins que... Quelques jours avant la sortie du trailer, plusieurs YouTubers ont reçu un colis quelque peu étrange. Je vous laisse voir par vous-même. Inox nous aurait-il laissé un indice sur son retour ? On n'a aucune réponse officielle. Mais si une chose est sûre, c'est que le chapeau de paille le symbolise bien. Et quand on s'attarde sur la liste des destinataires, seulement ses amis proches les ont reçus. Si une seule chose peut être sûre, c'est que cette rentrée sera marquée par la sortie de la vidéo la plus attendue du YouTube français. Après, plus d'un an de teasing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada